Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Nouveau épisode, nouvel épisode de Piste Verte, jour 5 de ces Jeux Paralympiques de Pékin. On va revenir sur tous les résultats du jour, sur la nouvelle médaille de l'équipe de France et puis on parlera des épreuves de demain. Je vous le dis tout de suite, jeudi, donc demain il n'y aura pas de vidéo Paralympique pour des raisons techniques, voilà j'ai des obligations personnelles. Donc on se retrouvera vendredi pour faire le dernier week-end de compétition et dimanche, je ferai peut-être la vidéo mais sans regarder la cérémonie de clôture. Il y aura peut-être la vidéo, je pense que je serai obligé de la faire au même temps que la cérémonie de clôture vu qu'il y a également Paranis derrière, donc voilà je serai obligé un petit peu d'enchaîner les vidéos. J'espère que vous allez vous abonner, ça c'est très important. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux. N'hésitez également pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la journée, voilà, n'hésitez pas. On commence tout de suite avec cette vidéo, notamment avec la médaille de la journée du côté de l'équipe de France étant ce qu'ils font, c'est pour Benjamin Davier, eh bien quand il n'y a pas de tir, ça a été plus facile pour le biathlète. J'espère que cette médaille d'or, ce nouveau titre, un quatrième titre pour lui après les trois de Pyeongchang. C'est vrai qu'on a, j'ai été assez critique hier avec Benjamin Davier, notamment sur sa performance, j'avais dit au tir, mais également sur les skis, où j'avais trouvé qu'il n'était pas exceptionnel. Eh bien là, ça s'est bien passé avec un Benjamin Davier qui remporte sa finale en catégorie sprint. Autant on n'avait pas eu de médaille individuelle chez les Jeux Olympiques, autant là ça a bien marché du côté des Paralympiques. Là, il a été vraiment très rapide, très performant pendant toute cette compétition, avec notamment la deuxième place des qualifications. Et puis également, il avait remporté sa demi-finale en relâchant énormément sur la fin de la course. Donc voilà, belle médaille de Benjamin Davier. J'espère que ça va débloquer un petit peu la situation. Notamment, il y a le relais dimanche, mais il y a également une épreuve individuelle en ski de fond et l'individuelle également en biathlon. Donc j'espère que ça va débloquer un petit peu la situation pour Benjamin Davier qui a dû faire également avec des conditions de neige qui se sont énormément dégradées du côté de la Chine. C'est vraiment une neige qui est maintenant collante, qui est assez terrible pour les sportifs. Tout simplement pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en chauffant, cette neige fond et donc colle encore plus qu'une neige, je dirais, classique. Et c'est vraiment de la soupe, c'est-à-dire que les mecs là font du skating, mais c'est vraiment de la soupe. Il faut savoir que, et ça ne va pas s'améliorer dans les jours à venir, on a vraiment des conditions extrêmes là pour ces Jeux paralympiques. Voilà, il fait 10 degrés dans l'air, donc forcément la neige fond. C'est très difficile de maintenir un manteau neigeux de qualité. Voilà, vraiment des conditions très difficiles. On continue avec le deuxième Français qui était engagé aujourd'hui, c'était Anthony Chalençon. Et ça n'est pas passé en finale pour Anthony Chalençon. Alors, il s'est passé quelque chose, on n'a pas vu sur les images. Il finit à quatrième derrière Maudine, Heidikoff et Brian McIver, qui vraiment, on le savait que c'était un très grand personnage des Paralympiques. Il a également fait les Jeux Olympiques à Brian McIver. Mais en plus, il nous a fait une leçon de fair play avec Anthony Chalençon. C'est-à-dire qu'il gagne sa course et ensuite, il va voir Anthony Chalençon pour savoir ce qui s'est passé et pour le réconforter. C'était vraiment une très, très belle image. Anthony, voilà, qui avait fini la troisième des qualifications et premier de sa finale devant Brian McIver. Mais voilà, il y a eu un souci lors de sa finale. C'est dommage parce qu'avec son temps des demi-finales, eh bien, il finissait troisième. Peut-être un manque au niveau de la récupération, peut-être un petit problème lors de la finale avec son guide. Mais voilà, c'est dommage parce que le Français avait jusqu'à maintenant fait vraiment une très, très belle épreuve. On passe aux autres résultats de la journée parce qu'il n'y avait que deux épreuves avec des Français aujourd'hui. On continue avec le ski de fond. Et le titre dans la catégorie debout en style livre pour Nathalie Wilkie, la Canadienne, devant Wydon, Nielsen et Sidney Peterson qui a fini troisième l'américaine. Donc les trois étaient aux avant-postes lors des qualifications. Donc voilà, pas de surprise. Du côté de la catégorie assise, eh bien, doublé japonais. Non, pardon. Enfin, deux japonaises sont sur le podium. Deux chinoises, pardon, sont sur le podium. Il peut y arriver avec Hong Kong Yang et Pam Pam Lee. Et la grande madame de ces Jeux Paralympiques, c'est Oksana Master qui finit deuxième à une petite seconde de Hong Kong Yang. Et il y avait trois chinoises en finale. On voit que les Chinois ont vraiment travaillé sur ces Jeux Paralympiques et dans la catégorie déficient visuel. Eh bien, en finale, c'est Karina Edlinger qui s'impose devant Oksana Siskova et Lin Kazmaier. Les trois avaient réalisé les trois meilleurs temps des qualifications. Et je peux même vous dire que Léonie Maria Walter avait réalisé le quatrième temps des qualifications et elle finit quatrième de cette finale. Donc, il n'y a pas eu de surprise. Dans cette catégorie, on termine avec les garçons en catégorie assise, en catégorie fauteuil. Et là, doublé chinois avec Peng Zheng qui s'impose devant Zhang Wu, Mao et Colin Cameron. Il y avait quatre Chinois en finale qui font 1, 2, 4 et 5. Et donc, le premier Européen, c'est Arasrat qui finit sixième, l'Ukrainien. On passe maintenant au sport collectif du côté de ces compétitions à Pékin. Il y avait du hockey sur glace. La Corée a battu l'Italie 4-0 sur ses matchs de barrage de qualification. Et la Chine joue en ce moment face à la République Tchèque. Et on va voir comment ça va se passer entre ces deux équipes. Je rappelle que la Corée du Sud qui était dans le groupe avec les Etats-Unis et le Canada. Donc, voilà. Groupe qui n'était vraiment pas facile. Du côté du curling fauteuil, c'est la fin des sessions de Rune Robin avec la victoire de la Suède sur la Norvège, victoire de la Corée sur l'Estonie 5-2, victoire de la Chine sur la Slovaquie 7-5. La Chine qui fait maintenant partie des favoris. Autant les Chinois avaient eu du mal à démarrer ce tournoi, autant maintenant ils sont vraiment très forts en battant notamment la Norvège. Victoire de la Slovaquie 6-5 sur la Suède, victoire des Etats-Unis 8-5 sur la Suisse. La Chine donc a battu 7-4. La Norvège, une dernière haine de folie où les Norvégiens sont passés à côté. Et puis le Canada a battu la Grande-Bretagne 6-3. Il reste encore quelques rencontres en cours sur cette phase préliminaire. On passe du côté du curling. Juste pour vous annoncer est-ce qu'on a déjà des demi-finales d'annoncées ? Non. Pour le moment, la Chine est en tête devant la Suède. Ces deux équipes-là sont qualifiées. On retrouve ensuite, enfin vont certainement se qualifier, on retrouve ensuite Canada, Slovaquie, Lettonie, Norvège, Grande-Bretagne, Corée, USA, Estonie et Suisse. Mais je crois que je n'ai pas encore tous les matchs de ce tournoi paralympique. Et puis du côté du hockey, on va voir désormais la première demi-finale. Donc ça devrait être, la Corée devrait rejouer face aux Etats-Unis normalement. Si je ne me suis pas trompé, il y a encore pas mal de matchs à jouer, j'ai l'impression, dans ces différentes rencontres. Oui, normalement, les Etats-Unis et le Canada seront là. Et la Chine, comme la République chèque qui ont fini aux deux premières places du groupe B, voilà, on se match en plus. Donc c'est vrai qu'avantage normalement aux Etats-Unis et au Canada pour les demi-finales. Donc on devra avoir la Corée qui devrait jouer soit au Canada, soit face aux Etats-Unis, comme lors des phases de poules. Donc ça devrait être avantage pour l'une de ces nations-là. On termine avec le classement des médailles, avec le tableau des médailles. Pour le moment, la France est en tête de ce tableau des médailles avec 4 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 1 médaille de bronze, 6 médailles en tout. Allez, quatrième, elle passe devant le Japon qui a maintenant 3 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze toujours. L'Ukraine est troisième, dépassée désormais par le Canada grâce à Brian McIver. L'Ukraine, qui est troisième, avec 6 médailles d'or, 8 médailles d'argent, 5 médailles de bronze, 19 médailles en tout. Le Canada est deuxième avec 7 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 7 médailles de bronze, 16 médailles en tout. Et la Chine est toujours en tête du classement des médailles avec 10 médailles d'or, 9 d'argent, 12 de bronze, 31 médailles en tout. Et ça serait en humble bien parti pour que la Chine termine en tête de ce classement des médailles. Les Etats-Unis sont pour le moment 7ème devant l'Allemagne, la Norvège est seulement 10ème et l'Italie seulement 13ème, les Pays-Bas 16ème de ce classement des médailles où on a une vingtaine d'équipes qui sont pour le moment médaillées. Nous passons aux épreuves de demain. Donc les épreuves de ce vendredi, de ce jeudi, 11 de 10 mars, pardon. Il y aura du ski alpin, il y aura également le curling fauteuil qui continuera donc encore avec des matchs de Rune Robin. Et puis on aura le hockey sur luge avec les play-offs pour la 7ème et la 8ème place. Et puis vendredi 11 mars, on va faire déjà le programme de vendredi, il y aura le biathlon, le bank slalom également avec les finales, le ski alpin, le hockey sur luge avec les play-offs et curling fauteuil également. Il y aura des play-offs. Du côté du programme de demain, donc on passe au slalom géant seulement pour les hommes. La première manche pour Lou Brasdagan, catégorie assise, elle est à 1h30 du matin. La première manche, enfin à partir de 1h30 des matins, on retrouvera également en catégorie debout, Jordan Broisin, Arthur Beauchet, Oscar Buram, Manuel Bourdinx et Jules Sigers. Et Yacine de Laplace, lui, ça sera en catégorie déficient visuel. La vidéo est un petit peu courte, mais j'avais peu de choses à annoncer aujourd'hui. Donc je rappelle, demain, pas de vidéo. Je rappelle également que vous pourrez retrouver les épreuves en direct pendant toute la journée sur la chaîne H24 en ligne de France TV Sport. Qu'à 6h30, tous les jours, vous avez l'émission, le direct, on va dire, le résumé, le récapitulatif complet des épreuves à partir de 6h30 jusqu'à 11h30 sur France 3. Et puis à 14h, vous avez Paraclub juste avant Paris-Nice. Allez, ciao, ciao, sur la meilleure production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment auprès de vos proches. Allez, ciao, ciao !